Point majeur des choses que je préfère en France Au Canada, il n'y a pas mon gros coloc dégueulasse en France Il sait pas sortir une poubelle, il préfère la mettre sur le balcon Salut salut ! Aujourd'hui je vais parler du Canada Parce que ça fait maintenant plus de 6 mois que je vis au Canada J'ai déménagé à Vancouver le 12 février 2022 On est le dimanche 4 septembre Donc ça fait après 6 mois que j'ai déménagé Le Canada, c'est du coup ce pays qui est au nord des Etats-Unis Moi je vis donc à Vancouver qui est au sud-ouest du Canada A côté de l'état de Washington Vancouver c'est une ville avec beaucoup de forêt autour Vancouver en gros, les alentours et Vancouver ressemblent à peu près à ça Je suis donc à vous d'avoir à la petite fois que j'ai un petit peu comme vous avez un petit peu de caméraux On est en train de faire tout ce pays qui est au nord des Etats-Unis On est en train de faire tout ce pays qui est àме-t'en Sous-titrage ST' 501 Du coup je viens vous partager 5 choses que je préfère au Canada et 5 choses que je préfère en France Comme j'ai fait pour Hong Kong il y a quelques années, la vidéo est sur ma chaîne, si j'y pense je vous la mettrai en description Et puis voilà, let's go to the video ! Alors, première chose que je préfère en France, et c'est vraiment un choc culturel pour moi quand je suis arrivée ici C'est vraiment que la vie nocturne ici est très très différente Il faut savoir que ici l'alcool ne s'achète pas en supermarché L'alcool s'achète uniquement dans des liquor stores, donc dans des magasins qui vendent exclusivement de l'alcool Qui s'arrêtent après 23h, les bars ferment aux alentours de minuit Mais les boîtes ferment aux alentours de 2h, avec un peu de chance il y en a quelques à 3h Après 2-3h, normalement il n'y a plus rien d'ouvert A Vancouver, je sais qu'il y a une boîte d'after qui s'appelle le Gorgomiche Du coup c'est le seul endroit où tu peux aller dans le centre en soirée Sinon il faut arriver à trouver des reparties, ou il faut arriver à trouver des endroits un peu moins connus Je sais pas si ça c'est comment on reste du Canada Je sais que les liquor stores, toute la Colombie-Britannique est comme ça Je sais pas si Montréal, donc au Québec, ils ont pareil Ils peuvent acheter de la bière chez le dépanneur, il me semble Dépanneur qui est du coup un magasin ouvert en 24h24 L'alcool ici coûte très cher Tout ce qui est même musique underground, ça reste cher, il y en a peu Ici la musique la plus écoutée en général c'est de l'EDM Moi je ne suis pas particulièrement attirée par ce genre de musique C'est pareil, la P.O.E.R ici est entre 15h et 17h Et entre 21h et minuit Si c'était pareil en France, si la P.O.E.R était de 21h à minuit La France serait clairement chaotique Bref, autre chose que j'aime bien aussi dans la vie Enfin qui rejoint un peu la vie nocturne mais qui est plus sur les sorties en général en France Il faut savoir que ici on tips comme aux Etats-Unis Ça veut dire que les salaires des serveurs sont en général plus bas Et donc les gens mettent un pourboire Ici c'est entre 15 et 18% la norme Ce qui est plus qu'aux Etats-Unis En France quand on paie quelque chose on a déjà les taxes Quand tu sors ici que ton plat est à 20€ En réalité ton plat sera à 20€ Plus les taxes, plus le pourboire Donc vraiment ça en France on n'a pas On ne donne pas de pourboire On a déjà les taxes qui sont dedans Ce qui me paraît logique Et il faut savoir que quand tu vas dans un festival Du coup tu n'as pas le droit de boire Des festivals, que ce soit des festivals de musique Des festivals de nourriture, etc Il y aura toujours une partie qui est réservée à l'alcool Parce qu'ici l'alcool est vraiment un peu mal vu Ça vaut aussi le fait qu'on ne puisse pas boire de l'alcool en public Tu n'as pas le droit de boire de l'alcool dans le métro Dans la plage, dans un parc, etc Si vous aimez bien vous coucher tôt Et que vous aimez bien l'EDM Finalement Vancouver est une vie pour vous Première chose que je préfère au Canada C'est la vie sauvage et le respect de la nature Les grands espaces verts Et je ne critique pas du tout la France française Parce qu'on a vraiment de très beaux endroits Il y a de très beaux endroits assez sauvages Mais vraiment le Canada c'est un autre level Et encore moi je ne suis pas partie trop loin autour de Vancouver Mais c'est vrai qu'il y a un énorme respect de la vie sauvage C'est à dire que là-bas il y a très peu de déchets Quand tu vas te balader Il y a parfois quelques mégots qui traînent Mais majoritairement il n'y a jamais de déchets Ce qui n'est pas du tout le cas en France Il y a toujours des mouchoirs qui traînent du plastique Des gens qui font des pique-niques Et qui ne savent pas mettre des putains de papier à la poubelle Ici il y a beaucoup d'animaux sauvages Même en étant proche de la ville Il y a quand même des animaux sauvages Ici en ville on a des ratons laveurs partout C'est adorable Mais il y en a vraiment partout Il y a des putois, des moufettes On en voit beaucoup Il y a énormément de canards Enfin des sortes d'oiseaux dont je ne connais clairement pas le nom Qui se baladent un peu partout etc Il y a deux semaines je suis allée me balader en rando Et j'ai croisé deux ours Donc je vous mettrai les vidéos juste là Et j'ai aussi une vidéo d'un ours en train de se casser la gueule dans un forêt que je trouve adorable Quand tu prends le ferry pour aller de Vancouver à Vancouver Island C'est 1h20 je pense de ferry Vancouver Island c'est l'île de Vancouver qui est à gauche C'est là où il y a la capitale de ma province Qui s'appelle Victoria Tu peux croiser des orques, des baleines, des phoques Après croiser des baleines ça n'arrive pas non plus hyper souvent Nous on a croisé un orque par hasard en prenant le ferry avec des potes Quand on est rentré d'un week-end Ma foi un week-end pas top Mais au moins ça c'était bien Alors qu'en France en montagne tu verras peut-être des marmottes De loin tu peux voir des chamois Enfin vraiment pour les gens ici de voir des ours c'est normal Alors que clairement ça ne l'est pas Ici en plus il faut savoir que la rando est vraiment à la mode C'est un peu comme Hong Kong C'est vraiment le sport que tout le monde fait Les gens sont en bonne santé ici Forcément puisqu'ils ne sortent pas en boîte après 3 heures La rando, le kayak, le vélo, la course Et tout le reste du Canada est comme ça d'ailleurs Il faut savoir aussi que le Canada c'est très grand On fait 18 fois la France De Paris On est aussi loin de Montréal que moi de Montréal Alors qu'on est dans le même pays Il y a une province du Canada qui fait 8 fois la France Je crois C'est Nouvatou Bon il n'y a personne qui vit là-haut Il fait très froid Du coup ça fait énormément énormément de nature Et du coup les gens ont été élevés un peu dans cet amour de la nature Même si on est dans une grande ville et que ça reste urbain On sent que les gens majoritairement aiment la nature Par contre petit inconvénient C'est que tu peux te faire attaquer par des animaux Salut je viens de marcher genre Je ne sais pas combien de kilomètres Je suis un peu claquée Ce n'est pas très rassurant Parce qu'en fait ils disent qu'ils ont vu des Kougas il y a pas longtemps Et c'est un animal genre Si tu le vois c'est que tu vas mourir dans les secondes qui suivent quoi Pas très rassurant Et j'ai été coincée entre deux ours Plutôt Donc j'espère qu'il ne va rien m'arriver Désolée papa maman quand vous allez voir ça Et puis sinon outre ça c'est très joli J'ai enfin un point de vue où je vois quelque chose Donc ici là ça Et voilà Et c'est très beau Vous voyez pas parce qu'il y a trop de nuages Et j'espère que vous m'entendez bien Je sais pas J'ai trop peur qu'il y ait quelque chose qui arrive là Et que je le vois pas Voilà Les gens se baladent avec des cloches à ours pour éloigner les ours On te dit d'éviter les endroits où on a vu des Kougars Parce que les Kougars c'est des espèces de gros félins Avec des oreilles un peu pointures qui ressemblent à des lindes Avec des très grandes griffes Ce serait un peu Diego dans l'âge de glace Concrètement ça tu le vois Tu meurs Y'a pas d'autre choix Ensuite deuxième chose Que je préfère en France On m'avait dit qu'ici Vancouver était une ville hyper verte Que c'était une ville hyper écolo Pas du tout Vraiment pas Je trouve qu'on est beaucoup plus avancé sur les questions écologiques en France Déjà ici il faut savoir qu'on est vraiment pas sur du bio en général La nourriture ici Y'a beaucoup de choses importées Clairement ils ne connaissent pas la taille des fruits Tu te retrouves avec des fraises qui font la taille d'une petite pomme Des myrtis qui font la taille d'une balle de golf Ici tout est emballé Alors là même problème qu'à Hong Kong Le plastique c'est fantastique Dans certains magasins quand tu vas acheter de la viande Ils te le mettent dans un autre petit sac en plastique Chaque rouleau de PQ est enroulé dans un plastique Chaque groupe de PQ de 6 est emballé dans un plastique Et ensuite le gros pack est emballé encore une fois dans un plastique Les gens roulent en voiture Vraiment ils ont des grosses voitures Parce qu'ils aiment les gros pick-up au Canada Tout le monde prend énormément la voiture Si c'est bien desservi Qu'il y a beaucoup de transports en commun majoritairement Tout le monde prend la voiture pour tout Concrètement Vancouver c'est quand même une ville Où tout peut se faire à pied Si la chose pratique Qui est un peu écologique C'est qu'ici les canettes et les bouteilles Sont conciliées quand on les achète Ce qui veut dire que si on laisse notre canette sur la plage Un sans-abri peut passer La prendre dans le 7-11 Et l'échanger contre un dollar Parce qu'ici il y a énormément de sans-abri On m'avait vendu ça comme un truc hyper vert Je trouve pas ça hyper vert Autant je suis d'accord que les gens sont un peu dans un truc un peu healthy et tout La seconde main est clairement pas quelque chose qui est à la mode ici Ensuite deuxième gros avantage que j'ai ici Et qui n'est pas négligeable Ça va être un point très court Mais c'est tout simplement je gagne extrêmement bien ma vie ici Aujourd'hui j'ai 23 ans Vraiment je gagne extrêmement bien ma vie Je ne suis pas une personne qui est hyper diplômée J'ai juste un bachelor Je suis artiste 3D Il faut savoir que les payes En tout cas ici Mais majoritairement au Canada Sont plus haute qu'en France C'est une réalité Avec tout mon groupe de potes On gagne très bien nos vies Après c'est aussi parce que la vie à Vancouver est très chère Vraiment très chère On ne cotise pas pour la retraite Moi je cotise à la CFE depuis peu J'ai très mal aux fesses finalement Parce qu'elle me coûte très cher Mais troisième point que je préfère en France C'est la curiosité qu'on a Envers la culture Le voyage Ce qui nous entoure L'art L'architecture etc Parce que ici c'est un gros manque Le Canada est un pays très jeune Très récent L'architecture est très moderne Il n'y a quasi pas d'histoire Les musées sont très pauvres Artistiquement Il n'y a pas grand chose Il n'y a aucune ouverture d'esprit Sur découvrir le reste du monde Les Canadiens Et je pense encore plus A l'ouest A l'est Ne sont pas du tout Ouverts d'esprit sur le voyage Majoritairement C'est des gens qui considèrent Que leur pays est le plus beau du monde S'ils ont mangé dans un resto coréen Une fois dans leur vie Ça leur suffit Pas besoin d'aller en Corée Ils savent déjà tout J'ai discuté avec un mec Une fois en soirée Qui m'a dit que pour lui Ça ne l'intéresse pas De voir le monde qui l'entoure Et que pour le reste de sa famille non plus Et le reste de ses amis non plus Ils ne cherchent pas à savoir Ce qui les entoure Et je trouve ça relativement triste Sachant que c'est un peu contradictoire Avec le fait qu'il y ait Une énorme mixité raciale Et ça j'en parlerai plus tard Mais nous On est vachement poussés au voyage On a les compagnies low cost Qui t'emmènent à Barcelone A 7 euros Bon c'est une autre histoire Après c'est aussi parce que En Europe On vit dans des pays qui sont petits Pour partir du Canada Le pays à côté C'est les Etats-Unis Et pour arriver au Mexique Il y a 6 heures d'avion La culture en France Est vachement mise en avant Peut-être pas assez encore une fois Mais il y a des tarifs jeunes Quand on va au musée Il y a toujours beaucoup d'expositions Qui sont mises en avant On met en avant le cinéma français Enfin il y a quand même Beaucoup de films français Qui sortent à l'affiche Pas forcément toujours les meilleurs Mais il y en a Il y a des cinémas indépendants Etc Ici c'est très peu mis en avant Il y avait l'expo de Yoko Ono Quand je suis arrivée Et c'était mais un truc de fou Qui est ça Il y a très peu d'histoires Donc il y a un musée de Vancouver Qui existe Qui retrace l'histoire de Vancouver Il y a toute la partie Sur les natives avant Il y a l'histoire de Vancouver Et ça commence à partir Du début du XXème siècle En France On a des siècles Et des siècles d'histoires Qui sont mis en avant On a tous les châteaux de la Loire Dès que tu vas dans une ville Il y a un truc d'histoire à voir Même dans mon petit village J'habitais avant Qui s'appelle la Tour de Salvanie Il y avait quand même Des trucs historiques à voir Enfin Troisième point que je préfère au Canada La sécurité Encore une fois Je sais pas si c'est propre à Vancouver Mais apparemment non Il paraît qu'un peu partout au Canada C'est comme ça De toute façon Le Canada est le pays Des gens aimables Et servibles Et bla 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 On en entend tout le temps parler Alors qu'en vrai Les gens sont sympas Mais pas particulièrement plus qu'autre part On est pas sur la même sécurité qu'on con On est quand même majoritairement en sécurité Moi j'ai aucun problème à rentrer seule le soir de soirée D'ailleurs je préfère rentrer seule parfois Parce que moi je peux écouter ma musique Mais j'ai vraiment aucun problème avec ça Parce que ça ne craint pas Il y a très très peu d'agressions ici Il y a très peu de cambriolage La police intervient pas hyper souvent Majoritairement la police intervient pour dire aux gens De quitter la plage à partir de 22h Et tout le monde les écoute Et les gens y retournent pas Ce que je trouve fou Parce que ça n'arriverait jamais en France Il y a juste un problème majeur Ici c'est qu'il y a énormément énormément de drogue Il y a quand même quelques rues qu'on évite Mais ce qui est assez bizarre C'est que c'est vraiment dans cette rue On a l'impression d'être dans Gotham Et la rue d'à côté C'est un des endroits les plus touristiques de la ville Je sais pas si la loi a été passée Mais maintenant on a le droit de transporter des petites doses d'opioïdes C'est assez habituel de voir des seringues par terre ici C'est pas de l'insécurité en tant que telle Mais il y a quand même cette partie Il faut le savoir qu'en Amérique du Nord Les pays sont quand même ravagés par la drogue Et c'est une grosse réalité dont on nous parle pas Aux Etats-Unis c'est pareil Vraiment outre ça la sécurité est nickel En tant que meuf aucun problème Quatrième point C'est Passepartout qui fait ça là Quatrième point c'est la nourriture On aura beau dire ce qu'on veut Mais la nourriture en France elle est vraiment incroyable Moi mon top 3 nourriture c'est italien, japonais, français Tous au même niveau il n'y a pas de podium Ici il n'y a pas de spécialité Moi ça m'a choquée d'arriver dans un pays où il n'y a aucune spécialité Il y a la poutine et encore la poutine c'est Québec Donc il y en a ici Mais il n'y a pas énormément de restaurants qui n'est spécialisé que dans la poutine Il n'y a pas de nourriture canadienne Alors à Vancouver il y a énormément de restaurants asiatiques Parce qu'il y a une grosse communauté asiatique Encore une fois j'en parlerai après Il y a beaucoup de restaurants mais même là il n'y a pas beaucoup d'origines différentes de restaurants Disons que les gens se nourrissent pour vivre et ne vivent pas pour la nourriture Ce qui est clairement pas mon cas Je vis pour la nourriture, je suis obsédée par la nourriture La nourriture française pour moi a une telle diversité, une telle richesse Et là clairement on est dans un pays où il n'y a rien Il n'y a pas de spécialité On s'arrête ici, zéro, pas de spécialité Et la seule spécialité un peu qu'il y a aux alentours C'est la Nanaimo Bar C'est une barre un peu chocolatée Qui vient de Nanaimo Et c'est la Mecoco Et je trouve ça dégueulasse Voilà Quatrième point que je préfère au Canada C'est donc ce que je disais avant C'est qu'il y a une énorme mixité raciale Et il y a un énorme respect des différences Et vraiment on le sent Ici par exemple il y a une rue LGBT Qui s'appelle Davis Street C'est une rue où il y a tous les bars LGBT Il y a beaucoup de bars gays etc Il y a une grosse communauté gay ici Ils sont totalement ok avec ça On te demande toujours quasi ton prénom Quand tu prends un travail ici Ils mettent un point d'honneur Est-ce qu'il y a une vraie mixité raciale Dans les entreprises Il faut qu'il y ait vraiment des gens de partout Ça va pas du tout les freiner D'avoir quelqu'un qui ne serait pas une personne caucasienne La France on vous parle L'autre jour j'ai vu un mec faire sa prière dans la rue En France ce serait très mal vu Donc ici majoritairement Les gens font un peu ce qu'ils veulent Sont un peu comme ils veulent Ça arrive très très peu d'entendre des propos Racistes ou des propos homophobes Ou quoi que ce soit C'est triste à dire Mais les seules fois où j'ai entendu des propos Très limite ça vient d'un français Finalement Tout ce qui est cause LGBT Les différences etc Ils sont hyper ouverts là-dessus Ils sont vraiment en avance sur les questions de différence Il faut savoir qu'il y a 30% de la population qui est asiatique Après il faut savoir qu'il y a une grosse communauté mexicaine ici La diaspora indienne est assez importante Il y a beaucoup d'Européens Que des Irlandais Vraiment c'est impressionnant Si tu vas sur les appels de rencontre Que des Irlandais C'est assez agréable d'être dans un endroit D'être dans un endroit On va pas te faire des petites réflexions Genre je vais pas avoir le droit Au petit ching chong Quand je tourne la rue quoi Cinquième point Que je préfère en France Mais ça c'est vraiment propre à Vancouver C'est la météo Nous il a fait chaud On a eu un bel été en réalité Pour le coup Vancouver est un endroit Où il pleut énormément Il pleut 9 mois par an De février à mai Il a fait moche très souvent Trop souvent Tout le temps Là cet hiver il faisait toujours 7-8 degrés Il pleuvait Donc t'as l'impression d'être tout le temps trempé Majoritairement la météo est quand même plus clémente en France Il y a vraiment les 4 saisons Nous ici j'ai l'impression qu'on a pas eu de printemps en fait On a eu l'hiver Puis l'été Là il y a l'automne qui arrive Aujourd'hui il fait moche Après là ça faisait 3 semaines qu'il a pas plu Cinquième fois que je préfère au Canada Et du coup c'est le dernier point C'est que c'est pas une ville qui est compliquée C'est une ville qui est quand même relativement pratique C'est ce genre de ville où en fait tu ne te poses pas de questions Et on ne te pose pas de questions non plus C'est un peu un point où je voulais rassembler plein de petites choses Que je trouve beaucoup plus pratiques qu'en France Il y a des 7-11 Il y a des choses ouvertes 24h sur 24 C'est hyper pratique parce que tu peux aller manger Tu peux aller dépanner des trucs qui sont pas trop graves Genre je sais pas moi Genre des pansements Des chewing-gum à ton pote Ou une bouteille d'eau ou quoi A Lyon qui est ouvert 24h sur 24 C'est certains kebabs et la pharmacie de garde C'est hyper pratique aussi pour avoir un appartement Ici c'est un peu la crise du logement En fait il n'y a pas d'appartement Mais autrement pour avoir un appartement C'est vraiment du jour au lendemain On te donne les clés directes On te demande très peu de références Très peu de papiers T'as pas besoin de garant Vraiment on ne pose pas de questions Tant que tu payes ton loyer Ils sont tranquilles Les états des lieux On te demande de le faire sans le propriétaire T'envoies un papier Basta Ils s'en fichent Enfin bref Donc j'ai fini mes 5 points Après il y a plein de petits points Encore une fois J'en parle pas Mais c'est toujours un peu les mêmes trucs L'administration française Ou la sécu Ici par exemple on touche la sécu Mais on ne touche pas la sécu pour tous Voilà J'espère que cette vidéo vous aura plu Qu'elle n'était pas trop chiante à regarder J'espère que cette vidéo vous aura plu Bon je viens de me laver les cheveux Je sors de la douche Mais j'ai oublié de le dire N'hésite pas à mettre un commentaire Ou à mettre un pouce vers le haut Ou à t'abonner si jamais ça t'a plu Voilà bisous Je vous fais des bisous A 8h des décalages horaires Voilà bisous Vous savez je veux mon super t-shirt Windows de Windows 2003 Que j'ai acheté en friperie Je suis très fière de ce t-shirt Et oui il n'est pas repassé Je vous vois Sous-titres par Jérémy Diaz